J'ai loupé, désolé Rémi, j'ai loupé le bonjour. Est-ce qu'on peut refaire le générique, Rémi, s'il te plaît ? Ouais, ouais, franchement, j'ai été nul à fichier, je suis vexé, je suis vexé. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de jeuxvideo.com, nous sommes ravis de vous accueillir à 13h et quelques secondes de retard, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous sommes vendredi 3 juillet, aujourd'hui je suis accompagné évidemment de mes deux compères et co-auteurs de ce journal, Alvide, bonjour, ça va bien ? Bonjour Alain, très très bien, la croisière s'amuse en ce vendredi, vivement le week-end. Vivement le week-end de l'année, c'est-à-dire les grandes vacances aussi. Ken, tu vas bien ? Bonjour, ça va très bien, merci. On tient un message du caractère informatique. J'approuve ce message. Tu approuve ce message, Ken qui est déjà en campagne, Ken, qu'on vous rappelle que vous retrouverez tout à l'heure pour le Lunch Play, mais aussi on sera ensemble sur le JDH. C'est vrai. Et tu as une très bonne question du jour, ça va parler gros budget, gros argent, gros, plein de choses. Nous nous accueillons également Aubin de la rédaction aujourd'hui, puisque Aubin a fait partie des petits veinards qui ont pu tester il y a quelques jours Hyperscape. On vous rappelle que le nouveau Battle Royale d'Ubisoft a été montré et qu'il était jouable et qu'on pouvait essayer de récupérer des clés d'accès pour y jouer hier soir. On aura donc le retour d'Aubin qui a joué lui un peu plus longtemps que les autres. Avant tout cela, évidemment, ce seront toutes les news du jour avec toi, mon cher Aline, sur quoi on va partir aujourd'hui, si on peut nous utiliser un petit peu. Aujourd'hui dans les news, on va vous reparler des répercussions du MeToo, du gaming. Ubisoft réagit par la voix d'Yves Guillemot. Une deuxième lettre cette semaine qui annonce enfin, dès qu'on mesure un petit peu plus concrète. On va également vous parler de séries avec deux séries assez inattendues et en même temps assez attendues qui vont être adaptées de jeux vidéo. On va aussi vous parler d'un petit scandale qui se profile pour la nouvelle génération. Les jeux nouvelle génération vont-ils coûter plus cher que les mêmes jeux sur la génération actuelle ? On sent que dans le chat, ça doit déjà s'énerver. On va également vous reparler de Resident Evil, des lootbox au Royaume-Uni et d'un autre drama qui commence à gonfler dans la scène du jeu compétitif. Il est 13h02 sur le stream. Vous regardez le genre de vidéo.com et c'est l'heure des news. Et on débute avec évidemment le phénomène de société sur le MeToo du gaming. Pardon, je l'ai dit un peu maladroitement, mais on vous rappelle depuis maintenant deux semaines, grosse libération de parole dans le secteur à tous les niveaux. On va en parler sur plusieurs points aujourd'hui. Le premier, on revient évidemment sur Ubisoft qui est un des éditeurs qui l'est plus visé ces derniers jours. Yves Guillemot, comme tu le disais, a pris plusieurs fois la parole en interne et en externe et là, il vient de le refaire. Effectivement, Yves Guillemot réagit pour la seconde fois au MeToo du jeu vidéo et notamment, évidemment, à l'article de libération d'hier. Après des témoignages qui ont explosé un peu partout dans Ubisoft Monde, l'article d'hier se concentrait sur les départements éditos en France au siège de Montreuil. Le titre de cette deuxième lettre d'Yves Guillemot envoyée aux salariés est cette fois-ci partagée directement sur l'espace presse d'Ubisoft. Le changement commence aujourd'hui. Le patron reconnaît d'emblée que les situations que certains ont vécu ou vu à Ubisoft sont absolument inacceptables et affirme que ceux qui ont parlé ou soutenu des collègues ont été entendus et qu'ils aident d'ores et déjà à un changement nécessaire pour la société. Alors, Guillemot annonce des changements immédiats, notamment la révision de la composition de la direction du département éditorial. Le département éditorial, c'est celui qui valide tous les projets chez Ubisoft, qui les oriente, qui améliore leur feature, améliore leur commerciabilité, les attentes des fans, les documente. Un département extrêmement important qui a littéralement vie ou mort sur tous les projets chez Ubisoft. C'est pour ça qu'il y a des changements à faire dedans et surtout que le scandale, le fait que le scandale les concernait directement, était extrêmement chaud. Il devrait y avoir donc du changement dans la direction. Ubisoft n'a toujours pas confirmé la mise à pied de certains managers de ce département. On annonce également, Yves Guillemot annonce également transformer les process des ressources humaines et augmenter la responsabilité de tous les managers sur les sujets de harcèlement. Là aussi, c'était une des faiblesse qu'on pouvait déceler dans l'article de Libération. Désormais, tous les managers ont des objectifs et doivent répondre des affaires de harcèlement qui pourraient être étouffées. Autres mesures immédiates, des sessions d'écoute des salariés vont avoir lieu dès la semaine prochaine auprès de facilitateurs externes. L'idée étant évidemment de ne pas avoir à se confesser à quelqu'un de l'entreprise. La nomination d'un Head of Workplace Culture, autrement dit responsable de la culture d'entreprise. Il s'agit de Ludivine Sauer, directrice du Strategic Innovation Lab et qui se voit la responsabilité de créer un groupe multidisciplinaire pour travailler sur la diversité à l'international. À l'international également, on a enfin la création d'un nouveau poste de responsable diversité et inclusion qui reportera directement à Yves Guillemot. Là aussi, ce qu'on prenait un peu, vous pouvez comprendre en creux de l'article de Libé, c'est qu'il y avait peut-être aussi, le PDG n'a forcément pas le nez dans toutes les affaires et qu'il y avait peut-être un bon cercle de silence qui évitait qu'il ait accès à la cuisine assez dégueulasse qui se passait. À plus long terme, il explique qu'il ne veut pas une rustine rapide, mais un changement profond et structurel d'Ubisoft pour s'aligner avec ses valeurs officielles qui ont toujours été affichées un peu avant qu'on apprenne ses affaires. Oui, et on rappelle, je pense que les valeurs, tout le monde les partage. Ensuite, c'est au niveau des actions que les entreprises se rendent compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas si simple de juste dire qu'on est cool et si on est cool, tout le monde va être cool. On suivra en tout cas cela, parce qu'évidemment, il y a d'autres éditeurs et studios qui ont été touchés, qui ont découvert pour certains en tout cas et qui ont été découverts pour d'autres en tout cas. Sur tous ces actes, on verra en tout cas s'il y a des actions et des chiffres avec la mise en place de ces différents départements, ces changements aussi de postes. Sachant que ce n'est pas fini, puisqu'on vous rappelle que ce matin, une nouvelle enquête de Libération, un nouveau volet de l'enquête de Libération a été publié et qu'il y a eu aussi des enquêtes dans la presse anglo-saxonne. On parlera aussi de ces tristes phénomènes de société en tout cas, avec tout à l'heure l'Evo notamment, qui a été aussi très touché. On enchaîne avec aussi une des grosses autres thématiques de ces news, des séries télé et des films et des adaptations. On va commencer avec Fallout. Effectivement, avec deux séries de jeux vidéo qui viennent d'être dévoilées. La première et peut-être la plus belle surprise, c'est une série sur Fallout par les créateurs de Westworld. Elle sera sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Nouvelle série basée sur la franchise qui sera produite par Hitler Film et réalisée par les créateurs de la série à succès Westworld. Citons Jonathan Nalan et Lisa Joy. Fallout est une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d'innombrables heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis. Nous sommes donc extrêmement heureux de nous associer à Amazon, Todd Howard et au reste des créateurs brillants de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et obscurément drôle en série. On a hâte de voir le résultat. Todd Howard est évidemment très content lui aussi. Au cours de la dernière décennie, nous avons examiné de nombreuses façons de faire apparaître Fallout à l'écran. Mais il était clair dès le moment où j'ai parlé pour la première fois avec Johanna et Lisa, il y a quelques années, que c'était eux qui feront bien les choses. Nous sommes d'énormes fans de leur travail, nous ne pourrons pas être plus excités de travailler avec eux. Je sais que Westworld est un truc énorme, je ne regarde pas Westworld, mais est-ce qu'il y a des Westworldos autour de la table ? Westworldos de la première saison. On me dit de m'y mettre, mais je ne sais pas pourquoi. Je regarde le design et ça ne me dit rien. La première saison, j'ai adoré. La deuxième, je n'ai pas vu, mais on m'a dit que ce n'était pas très bien. Il paraît que la troisième est très bien. En tout cas, que ce soit les mecs, les showrunners de Westworld qui font Fallout, je trouve ça plutôt prometteur. C'est autre chose qu'il y a un gros paquet de news, et la prochaine d'ailleurs aussi, le studio qui a fait Sonic the Hedgehog the Movie, c'est une autre audience quand on dit que c'est les mecs de Westworld. Et à quand mon nanar Monster Hunter ? Je l'attends encore. C'est vrai ! Mais oui, il était censé sortir durant toute cette mélasse, mais comme les cinémas ont fermé. On va demander à M. Anderson et Mme Jovovitch, si ils en sont. Ça connaît, ça connaît ! C'est le duo le plus prolifique en termes d'adaptation de jeux vidéo, de l'histoire au cinéma. Les mecs ont fait 8 Resident Evil. Il y a plus de Resident Evil aussi que de jeux déjà, on va en parler dans quelques instants. Et une régularité vraiment exemplaire, effectivement, de toujours 55 sur 100. Ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Ils font de l'argent. N'oubliez pas, encore une fois, tout le monde se moque des Resident Evil nanars. De toute façon, à la base, Resident Evil, c'était quand même un truc un peu nanar. Un peu nanar. Ça a bougé depuis. Mais ils font de l'argent, donc ils continuent. T'inquiète, qu'ils ne feraient pas 7 épisodes si tous étaient déficitaires. Moi, ce n'est pas ça. C'est la confiance que Capcom accorde justement à ce type d'adaptation-là. Capcom, c'est des gens traumatisés. Ils ont Street Fighter The Movie. Tout ce que tu leur proposes derrière, ils sont là, genre, « Oh, ça l'air génial ! » Putain, j'avoue, c'est vrai. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Street Fighter The Movie, c'est un délai. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont récupéré les droits. Ils visent une série de comédies dramatiques pour adultes sur un format de 30 minutes. Elle sera scénarisée par un des créateurs de John Wick et un des co-réalisateurs de John Wick qui va être également dessus. Donc, a priori, on devrait bien partir sur une série dramatique et d'action un peu pétée. D'action dans Fall Out ? Je vous mets au courant, mes chers collègues, c'est que le stream a couvé pendant quelques secondes. Les gens ont loupé le début de la news. Il y aura une série télé, « My Friend Pedro ». Le jeu de tir édité par Devolver avec un homme qui parle à une banane, qu'on appelle Aubin, à la rédaction d'ailleurs, apparemment. On parle d'une série télé, « My Friend Pedro ». Tout à fait. Désolé Alvin, j'avais complètement oublié. Mais on reparlera dans quelques instants encore de films et de séries puisque c'est pas mal une des thématiques d'aujourd'hui. Maintenant, justement, parlons de NBA 2K 21 et notamment, pas ses features, pas les joueurs qui font la couverture des jaquettes cette année, mais plutôt de son prix sur la next gen. Si tu vois, encore parler de NBA et d'argent, on parle suffisamment souvent du mode lootbox casino de NBA 2K, et bien sachez que ça coûtera encore plus cher d'y jouer l'année prochaine sur PS5. 2K a annoncé vouloir vendre NBA 2K 21 à 70 dollars sur la nouvelle génération, tandis que sur console actuelle, on resterait à 60 dollars. Alors évidemment, Internet est scandalisé, ça fait rager, on peut le comprendre, mais il y a un vrai sujet qui est assez souvent mis sur la table et qui est toujours compliqué à mettre sur la table, le fait que les jeux à 60 balles, ça fait bien plus de 10 ans que c'est quand même en place. Moi, j'ai le souvenir que c'est en place depuis la GameCube PS2, le passage à l'euro, basiquement. Donc, autant vous dire que même si les jeux sont quand même beaucoup plus gourmands en termes de graphisme, en termes de 3D, leur budget ont explosé depuis. On est même plutôt allé sur des prix qui étaient en train de baisser. Le digital a permis à plein de jeux à beaucoup moins que 60 euros de distribuer. On a même maintenant en ce moment des éditeurs qui recommencent à pricer des jeux à 40 euros. Donc, il y a un vrai souci pour ça. Comment faire évoluer le prix des jeux à la hausse ? Certains vont répondre que la distribution, le coût de distribution a vachement diminué. On a plein de revendeurs en ligne, on a beaucoup moins de magasins de jeux vidéo, on a le 100% des maths. Il y a aussi beaucoup de choses. on n'oublie jamais que dans la fabrication d'un jeu vidéo, des choses ont explosé mais d'autres choses ont baissé. C'est-à-dire que tu as aussi beaucoup plus de ressources aujourd'hui dans ton moteur 3D, ton middleware, etc. Pour produire des jeux plus facilement qu'à l'époque, il fallait tout faire de zéro. Donc, dire que tu as des textures 4K, tu ne peux pas... Tout n'est pas explosé. que c'est juste le jeu qui est le plus gavé de microtransactions de l'histoire et que tous leurs revenus se font là-dessus. Genre, ça ne gagne pas d'argent en FIFA, NBA, 2K. Ça pourrait en gagner plus. Le problème, c'est que tu as toujours un mec, un actionnaire qui va te dire qu'on pourrait gagner plus. Non, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est Alvin Stick et ses putains d'actions en bourse. C'est ça, le problème. C'est qu'ils veulent juste gagner plus. floridien et Alvin Stick. Et ils vont te trouver... Si on est à 15,000 dollars, pourquoi on ne pourrait pas être à 16,000 ? Et puis 17,000 ? Je vous jure, ils vont te trouver des bananes marketing en rendez-vous. Vous comprenez ? Ça coûte vraiment plus cher, tout ça pour augmenter le prix des trucs alors qu'il n'y a aucune raison. C'est une banane. L'inflation. Tantacuse Man met dans le chat l'inflation. L'inflation est effectivement 70 euros en 2000, ce n'est clairement pas 70 euros en 2020. Donc il y a un truc là-dessus qu'il faut prendre en compte. Dis ça aux portugais. Pourquoi ? Parce qu'un euro chez eux, ce n'est pas un euro chez nous. Ils gagnent beaucoup moins que nous. On ne gagne pas tous pareil en Europe. Je te prie de croire que voir le prix des jeux à 70 balles, c'est mal au cul. Est-ce qu'on aura des jeux... Parce qu'on me rappelle que le prix que vous venez de voir en dollars, ce sont des dollars évidemment hors-taxe parce que tous les prix que vous voyez en dollars, ça ne nous compte pas les taxes suivant les états. Donc on passe de 6 à 8,5 à 10%. Donc on se retrouve bien à 70 euros. Est-ce que vous seriez prêt... Enfin déjà, moi, je n'ai pas payé un jeu 70 euros depuis un petit bout de temps. Est-ce que vous seriez prêt à payer des jeux 79,99 euros ? Écoute, si tu achètes la halle digitale, tu seras bien obligé de faire ça. Le plan de conquête du monde est là ! Là aussi, on parle au lancement dans le même temps aussi. On n'a jamais eu aussi jeux... Enfin, je parlais de jeux vendus moins chers et on n'a jamais eu autant de promos sur les jeux. C'est aussi ça, le fait qu'ils vendent plus de jeux, peut-être parfois un peu moins chers, mais ils peuvent en vendre en promo Steam, en promo de printemps à peu près tout le temps. Si on n'achète pas ces jeux au lancement, on peut toujours les choper à pas 60 euros. Non, mais... Pas à 70 non plus. Mais ça jouera sur les promos Ubisoft de ton Assassin's Creed à moins 50% tout le temps. Oui. Il sera à 35 au lieu de 30. Oui. Donc... Ça pose la question. Mais apparemment, je vois des gens dans le chat qui disent un truc intéressant, c'est hors collector, je n'achète plus des jeux plein pot. C'est vrai que la dernière fois que j'ai acheté un jeu plein pot, c'était Dragon Ball FighterZ. J'ai payé l'addition à 110 ou 120 euros avec, je ne sais plus, les DLC de saison, les machins, etc. Et du coup, je l'avais payé plein pot, ce qui te faisait croire que tu économisais tant de pourcentages par rapport au prix du DLC, c'est pareil. La dernière fois, j'ai acheté un jeu plein pot, plein pot, mais je n'ai jamais rentabilisé. 120 euros dans un jeu... Après, moi, je ne la ramène pas parce que j'achète des jeux d'occasion à ce prix-là. Oui. Un jeu à 70 balles, ça doit m'arriver une fois par an en vrai. Là, c'était FF7. Je sais que FF7 sera le seul de l'année. 80 euros, là. En plus, je ne suis pas bien au courant de la commu NBA 2K, mais je crois qu'il y a aussi une grosse grogne parce que tout ce que tu as fait dans l'NBA 2K ne sera pas transféré. Il y a des trucs qui vont être transféré, mais pas tout, apparemment. C'est un peu le dawa. Ils allaient marcher chez FIFA si c'est pareil. Dans le FIFA, ils se sont habitués. Le problème, quand tu es maltraité depuis longtemps, c'est que ça devient la nouvelle norme. Non, c'est un peu de Stockholm. Les joueurs de FIFA sont là, mais la vérité, c'est que le prix des consoles est pressenti pour être exactement le même que la génération précédente qui était un prix inférieur à la génération d'avant. Donc, inflation de quoi ? Ah oui, je ne dis pas que c'est la seule raison qui explique tout l'inflation. C'est un facteur qui joue dans ce sens, mais ce n'est pas le facteur qui explique tout. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, on en parle en tout cas en fin de journal avec notamment le cas potentiel des quadruples A. En attendant, parlons de Resident Evil 8. ou V-I-I-I ou Village, je ne sais plus comment il s'appelle. Village, les développeurs insistent sur le fait que Resident Evil Village doit bien s'appeler Village, il faut comprendre. Ils expliquent dans Famitsu que le village est un personnage important du jeu et qu'il est un personnage en lui-même et que ça les embête un peu qu'on résume naïvement le jeu à R8, même s'il confirme que c'est bien la suite directe de R7. Ce n'est pas simple, on ne voit pas trop où ils veulent en venir, mais ils y vont. Mais c'est vrai que d'habitude, la série fait rarement ça de faire des épisodes qui suivent dans les numéros et dans l'intrigue. Si ça marche, c'est le 8, si ça ne marche pas, c'est un spin-up. C'est l'Option Select. J'avoue que c'est le Capcom dans l'Option Select, ils sont bons. Encore pas mal de boulot sur le jeu, ils expliquent qu'ils sont à 60% du développement pour l'instant. Le jeu est prévu pour sortir à un moment en 2021 et ils ont encore pas mal de choses à faire. Ils expliquent notamment qu'il y a peut-être des petits indices qui n'ont pas encore été bien décryptés dans le trailer et que donc la communauté est invitée à continuer un peu à chercher. Il faut se souvenir que sur Resident Evil 7, la démo qu'ils avaient sorti avec Resident Evil 7, la commu a dû la faire genre 20 millions de fois alors qu'il y a littéralement 4 salles parce qu'ils avaient vraiment l'espoir, ils avaient fait des mises à jour de la démo pour essayer de troller la communauté qui était en train d'essayer de suivre qu'est-ce qu'ils pouvaient bien vouloir annoncer et à la fois c'était vraiment un teasing tout nul. Mais communauté Resident Evil, on leur a un gîte des indices et ils courent dans tous les sens comme des zombies. Évidemment, on l'attend. On rappelle que Resident Evil qui était un peu une licence qui était tombée commercialement pas du tout qui était tombée mais d'un point de vue critique qui était tombée dans du gros nanar et du gros spectacle. C'est retransformé avec Resident Evil 7 qui est déjà dans le panthéon des meilleurs Resident Evil. Le 2 remake qui est dans le panthéon des meilleurs remakes de jeux vidéo tous jeux vidéo confondus. Le 3 qui est plus anecdotique mais qui se vend très bien. Oui, oui, c'est pas un bit. Et puis qui remake le 3 qui était déjà plus anecdotique aussi. Le jeu de base l'était aussi. Donc là, écoutez, franchement, on sent que ce 8 Village qui en plus a un ADN un peu à la Resident 4 qui est aussi un des Resident préférés. C'est quoi ? Ah non, c'est vrai ? Je suis fait partie de ceux que le 4 ça a été une trahison quand même. C'est pour ça qu'après on a fini avec Resident Evil 6 et Resident Evil Gears pendant quelques années. Ah ouais. Un fan, tu vois. Non, le 4 il n'a pas été... J'ai l'impression qu'il avait été vachement aimé mais peut-être que j'ai tort complètement. Oui, il a beaucoup de fans. Mais il était spécial. Mais il est controversé pour les puristes. La caméra IPO, le TPT. C'est un jeu d'enfermement, d'exploration, de documents à lire et d'énigmes et tu te retrouves dans Resident Evil 4 où c'est Gears. Oui. J'avais vachement aimé le Resident Evil 4. J'aimais bien l'ambiance. Le début surtout dans ce village, dans le château qui était chelou. C'est exactement ce qui me pose problème. Le côté de ces pus des zombies, les mecs parlent. Ce n'est pas ça Resident Evil 4. Le 8, ça s'annonce un peu comme ça, non ? Le 8, ça s'annonce... Depuis le 7, ils ont compris maintenant que les virus ne te transforment pas en zombies. Ce sont des virus qui te reprogramment. Mais ce n'est pas des virus zombies tout le temps. dans le chat, c'est très partagé. Très bien. Ken, tu as aimé le 4 en tant que Resident Evil ou en tant que jeu d'ailleurs ? Je ne suis pas fan de la licence Resident Evil. J'aime bien mais je n'aime pas les jeux d'horreur. Franchement, à part à plusieurs avec des amis, je n'en ai jamais fait. Ah si, j'ai fait Code Véronica seul moi-même. C'est le seul que j'ai fait seul moi-même. Mais ça a été un peu pénible, surtout quand je me suis retrouvé dans la phase de l'avion à devoir tuer un boss c'est que je n'avais plus de munitions et que le jeu m'a littéralement softlock en fait. J'ai dû recommencer tout. J'ai eu ce problème également. Ça c'était à force. Donc, ça a été un peu pénible mais c'était un jeu que j'ai bien aimé. Vraiment. Mais c'était pénible. Et je n'aime pas trop ce sentiment de faire des jeux pénibles. Dis le mec fait tous les jeux qu'il n'arrête pas de touiller depuis quelques jours là. Oui, parce que moi j'essaye d'ouvrir mes chakras ne pas me renfermer sur moi-même. Je joue à des jeux mobiles, je joue à des triples à Open World, j'essaye d'expérimenter le Battle Royale. Tu vois, je suis épicurien. Cet après-midi, un lunchplay d'anthologie cet après-midi à prévoir Ken sur Hyperscape. Tout à fait. J'ai très très hâte. On enchaîne avec j'ai l'impression que c'était le sujet phare de l'année dernière qui avait un peu disparu mais qui est toujours là. Les fameuses lootboxes. On en a parlé tous les jours dans le journal l'année dernière. C'était un bordel. Ça a l'air de s'être un petit peu calmé mais voici que le Royaume-Uni se réveille. D'ailleurs, surtout bien tranché. Effectivement, on l'avait un petit peu oublié avec le Covid-19 et toutes les... Et puis le Brexit aussi qui est un petit peu joué là-dedans. Mais ça y est, la Chambre de l'Ordre au Royaume-Uni se prononçait sur les jeux de hasard dans les jeux vidéo et ils expliquent que ça y est, pour eux, c'est officiel. Les lootboxes sont des jeux de hasard. Leur argumentation est assez simple et facile à comprendre. Si ça ressemble à du gambling, si ça donne les mêmes émotions du gambling, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas régulé comme le gambling. Ils invitent donc le gouvernement à inclure les lootboxes à les placer sous les lois et sous les comités de suivi des jeux de hasard et donc, a priori, ils voudraient demander à ce que les lootboxes soient officiellement considérées comme du gambling et doivent répondre aux comités et aux règles concernant l'esquive pour les mineurs, le fait notamment de protéger les mineurs du gambling et le fait de vérifier la sincérité de ces jeux. Et oui, c'est bien. La meilleure nouvelle de l'histoire. C'est bien, si on pouvait dégager tout ça au maximum et surtout effectivement des mineurs encore une fois qui ne se rendent pas compte à quel point les jeux de hasard ça crée des vrais syndromes et des vraies maladies mentales. N'oubliez jamais que l'addiction aux jeux de hasard est reconnue officiellement donc faites très attention. C'est bien si le Royaume-Uni bouge désolé pour le petit S dans le Royaume-Uni. En France, on n'a toujours pas déclaré officiellement ? Très bonne question. Est-ce qu'on en est là-dessus ? On n'a pas attagé les lootboxes en France où on n'a pas de législation comme le Pays-Bas ou la Belgique ? Je sais qu'il y a eu des missions de réflexion dessus que la France n'est pas vraiment pour mais je ne crois pas qu'on ait vraiment créé une loi. En tout cas, oui, ce n'est pas saisi du sujet. On n'a jamais entendu de communiquer de l'argel très clair pour réguler ça comme un autre jeu en ligne type poker d'autres. On me dit c'est en marche, à moitié, c'est en cours. En tout cas, j'aimerais bien qu'on rejoigne les autres pays européens là-dessus. Et effectivement, peut-on discuter le gacha ? Oui, le gacha se discute aussi là-dedans. On enchaîne, on revient à une news société très importante. Donc, on vous rappelle Libération de la Parole depuis deux semaines qui a touché beaucoup d'éditeurs mais aussi beaucoup de communautés. Notamment, il y a eu celle de Dota 2 la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est la communauté du versus fighting qui est extrêmement touchée avec des révélations qui font assez froid dans le dos et des réactions et des actions assez immédiates. La plus spectaculaire, c'est que l'Evo Online qui devait avoir lieu cette année a été annulée. Effectivement, des conséquences de la libération de la parole qui se libèrent. Comme tu l'as dit, dans tous les milieux, on ne peut pas tout vous rapporter tous les jours parce qu'il y a tellement de révélations un petit peu dans tous les sens. Mais cette fois, on a une conséquence concrète. L'Evo Online qui devait se substituer à l'Evo physique qui avait été annulée à cause de la pandémie de la Covid-19 est lui aussi annulée en cause les accusations contre Joey Kuehler qui est Mr. Wizard, le chef de l'Evo depuis quasiment sa création il me semble depuis presque 20 ans. Il est accusé de détournement de mineurs de façon répétée au cours des 19 dernières années. Tout a commencé quand un joueur qui s'appelle Piron Carrey a ouvert la boîte en expliquant que ce Mr. Wizard lui avait proposé 20 dollars pour lui montrer sa bip quand il avait 17 ans. On était en 2001 donc c'est quand même il y a fort longtemps on a peut-être cette excuse de c'était il y a très longtemps. Problème, le fait que quelqu'un parle a fait parler de tous les autres et de très nombreux faits illégaux contre Mr. Wizard ont depuis été rapportés. L'Evo l'a évidemment tout de suite mis à pied alors que c'était le président le staff a repris la main essayé de le suspendre et de continuer à préparer l'Evo online mais évidemment les sponsors ont décidé de se retirer c'est très compréhensible. Capcom, Namco et NetherRealm se sont immédiatement retirés du coup la compétition a été annulée officiellement cette nuit. L'Evo explique que malgré leur réaction rapide ils savent très bien qu'on ne pourra pas réparer ça en une nuit qu'il y a énormément de progrès à faire qui ne vont pas se faire du jour au lendemain et qu'une fois le choc et la tristesse encaissés ils vont essayer de construire la suite. D'ici là ils vont rembourser tous les gens qui avaient pris des tickets pour cet Evo online récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer et les restes de l'argent qui leur resteront de cet Evo online sera versé à la charité au Project Hope. Oui, Ken évidemment t'as suivi tout ça de très près parce que c'est un peu ta commu aussi à laquelle tu participes et évidemment l'annulation de l'Evo et donc le fait que Mister Wizard ait reconnu les faits et qu'il ait été retiré du staff de l'Evo c'est un des nombreux faits qui sont en train de ressortir ces derniers jours en tout cas dans la commu Versus. Oui, évidemment on est en train de déterrer un tout petit peu les sorcières. Actuellement ça a commencé bien avant ce chef d'accusation puisque ça a commencé avec les accusations sur les commentateurs de la communauté Smash Bros qui sont accusés d'avoir commis des actes pas très 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 jolis. Encore une fois suite à des libérations de parole un peu partout et évidemment c'est l'effet domino. Donc le ménage est en train d'être fait. C'est fait. Sincèrement pour Mister Wizard je ne vais pas faire le mec très très étonné ayant eu beaucoup de de contacts avec cette personne pour justement les droits de l'Evo etc. Quelqu'un qui de base m'a paru spécialement très sympathique. Disons que ce n'est pas quelqu'un que je vais regretter énormément je dois bien vous avouer. Maintenant pour tout ce qui est de l'Evo et du reste des organisateurs je pense sincèrement qu'il va falloir voir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez parce que Wizard il avait beaucoup d'amis et je ne n'envisage même pas que tous ces gens-là n'aient pas été au courant de quelque chose. Ça me paraît inenvisageable. Si ça dure depuis 20 ans encore une fois c'est très compliqué parce que c'est le fameux maintenant panier de crabe et zone grise et libération ou pas de parole parce que c'est aussi très dur encore une fois de parler. Enquête qui va être menée ou pas est-ce qu'il y a eu des accords devant les tribunaux discrets ou pas ? Effectivement ça se règle aussi très souvent au tribunal aux Etats-Unis notamment ce genre de choses pour dire contre de l'argent notamment on va régler ça entre avocats je crois que c'est que le début. De façon symbolique en tout cas la plupart des champions de l'Evo ont retiré leur titre ou l'affichage de leur titre sur la plupart de leur bio de leur wiki. Bref en tout cas en espérant qu'à la fin on ait des communautés des sociétés en général qui sont plus sécurisées pour tous leurs membres en tout cas et on suivra ça évidemment les développements autour de tout cela. On va parler maintenant de quelque chose qui n'a absolument rien à voir c'est les news c'est un peu les montagnes russes on suivit aussi depuis quelques jours le kickstarter de Wakfu qui essaie de financer sa nouvelle saison où est-ce qu'on en est Alvin ? Plutôt des très bonnes nouvelles pour Wakfu saison 4 d'une part pardon d'une part un diffuseur aurait été trouvé pour cette saison 4 Ankama aurait trouvé un partenaire diffuseur pour une diffusion sur des plateformes ou des télés de cette quatrième saison quatrième saison qui est entièrement financée 1,5 million d'euros sur le kickstarter il fallait 1,3 million pour 13 épisodes voilà qui est fait la saison 4 devra donc avoir lieu intégralement et l'autre partie du financement tout n'est pas financé par le kickstarter l'autre partie du financement venait évidemment du diffuseur d'après Thoth le patron d'Ankama ce serait quasiment en voie d'être réglé pour ça c'est là où on voit la communication très Ankama et très Thoth le fait de le contrat n'est pas encore fait mais vraiment le mec ne peut pas s'empêcher de tweeter en mode genre putain les copains ça y est on a un film c'est littéralement ça c'est des passionnés aussi c'est pas Yves Guy c'est pas Yves Guy qui viendrait le faire on est en train de parler avec Sony Pictures c'est trop cool là on sent que c'est un peu plus détente mais très content pour eux très nombreux fans de Wakfu qui se sont mobilisés et la preuve un million cinq c'est quand même considérable et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour eux s'ils vont pouvoir développer ça l'animation française on fait beaucoup d'animation en France mais beaucoup d'animation jeunesse jeunesse et assez peu d'animation un peu teenage ou adulte ça m'a donné envie j'ai jamais regardé Wakfu tout est sur Netflix ouais mais ça donne envie du coup de regarder au moins pour la culture G après c'est teenage ouais c'est pas grave c'est bien mais c'est oui j'ai pas le droit j'ai plus le droit non mais je sais pas comme tu m'as l'air d'être un âge assez avancé et on parle mieux attention d'ailleurs parlons de news de personnes nature et très sérieuses on va parler d'argent et de rachats aujourd'hui avec au programme Paradox et Sony effectivement des rachats notamment pour Paradox qui rachètent un studio parisien le studio Playrion spécialisé dans les jeux mobiles le Serious Game et notamment auteur du succès Airlines Manager jeu qui vous apprend à gérer un aéroport alors ça c'est Sony c'est après Playrion spécialisé dans les jeux mobiles du coup ils sont le huitième studio à rejoindre Paradox Paradox qui a trois studios en Suède un en Espagne un aux Pays-Bas deux aux Etats-Unis et celui-là qui va les aider à accélérer sur le mobile leur jeu d'Airlines Manager est vraiment marrant il est même approuvé par l'IATA vraiment l'association officielle des compagnies aériennes et sert à du Serious Game il sert de la formation pour des gens pour apprendre un petit peu à quoi ressemblent les métiers de la gestion aérienne de son côté Sony serait intéressé pour racheter l'EU Technologies qui est une holding qui comporte notamment des studios de jeux mobiles chinois mais surtout Digital Extremes et Warframe ils comportent également une participation dans Splash Damage Certain Affinity qui est un studio spécialisé dans les modes multijoueurs et dans Athlon Games qui travaille sur un MMO dans l'univers de Tolkien et qui possède une partie du nouveau Telltale donc une grosse holding de plein de petits studios qui étaient détenus par cette holding chinoise qui s'appelle l'EU Technology à la base c'était les mecs de Shenzhen en face Tencent qui évidemment était au Takito pour les reprendre mais c'est vrai que c'est quand même un conglomérat de projets un petit peu varié et peut-être un peu plus divers que ce que fait Tencent habituellement du coup ils seraient allés taper à la porte de Sony qui serait très intéressé c'est pas encore fait mais auquel cas on pourrait voir comme Microsoft déploie son Minecraft sur tous les supports on pourrait se retrouver avec cette fois Sony qui déploierait Warframe sur tous les supports et tout ça s'interpénètre bien en vrai je dis ça je dirais plutôt que d'augmenter le prix des jeux s'ils sortaient leurs jeux sur plus de supports ça je dis rien une tronard comme ça qui vaut ce qu'elle vaut ça passe ici vous en faites ce que vous voulez ça reste entre nous voilà ça pourrait faire peut-être un peu trop sens bon bref on va s'arrêter là on enchaîne et on revient en fait à maintenant donc une news adaptation de jeux vidéo et ce coup-ci ça va être du côté du cinéma effectivement on va parler de Metal Gear le film qui est toujours dans les tuyaux Jorgen Vogt Roberts qui est attaché au projet depuis 2014 donne une petite interview et annonce qu'il voudrait développer une série d'animations en parallèle de son film Metal Gear qui n'est toujours pas sorti et qui est toujours très compliqué à faire Jorgen Vogt Roberts explique qu'il pensait être sur le plateau de tournage du film il y a un an et qu'en ce moment il y a un tas de raisons compliquées qui font que tout est compliqué notamment le Covid-19 qui évidemment a perturbé les plannings du tournage perturbe les discussions on imagine que Konami a toujours un petit droit de regard là-dessus aussi c'est pas forcément évident à faire en tout cas le projet n'est pas à l'abandon gagne en ambition mais n'avance toujours pas est-ce qu'on y croit ? Film Metal Gear c'est quand même vraiment à titre très personnel est-ce que tu crois à un film on pourrait faire un bon film qui est en plus Metal Gear Metal Gear c'est toujours un peu what the fuck est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un bon film ? moi je suis même assez controversé à la base tous les fans disent il fallait que Kojima le fasse ou il ne se fait pas je pense que justement le fait qu'il ne soit pas fait par Kojima fait qu'on peut peut-être arriver à quelque chose Ken est-ce que tu y crois toi ou pas comme Alvin ? à la base Metal Gear Solid est un jeu vidéo adapté du film d'action américain des années 90 avec un niveau de discours c'est pas la série du dimanche après-midi quand même d'accord c'est un peu plus verbeux on va dire puisque ça ne tient pas en une heure et demie mais qu'est-ce qu'il y a comme cinématique qu'est-ce qu'il y a comme truc tu retires les allers-retours les machins il y a de quoi faire un film qui tabasse c'est juste au jour des choses Hugo qui est dans le chat nous dit le mec est très ami avec Kojima c'est un fan de la série donc j'y crois de toute façon c'est toujours bien quand tu connais bien l'univers et que tu as envie de le respecter et en série encore encore plus parce que j'en parlais avec des gens qui ne connaissent pas trop Metal Gear et qui avaient un peu suivi un let's play parce que tout le monde leur avait dit tu vas voir c'est un jeu qui est plus un film qu'un jeu et ils avaient regardé un let's play de MGS2 ils avaient dit mais c'est quoi ce scénario c'est incompréhensible c'est complètement pété comme truc ça part dans tous les sens des fois c'est ridicule des fois c'est hyper sérieux des fois tu pars sur des grandes tirades sur la philosophie de la paix de la guerre et des machins et puis des fois ils avaient dit je ne vois pas comment ça pourrait faire un film c'est complètement c'est un melting pot d'un peu tout il faut prendre des briques et faire un bon mix-up mais oui c'est vrai c'est un peu barré c'est comme si quelqu'un écrivait ce qu'il pensait au fur et à mesure et puis il les mettait un peu au pif au milieu de son truc et tu as l'excuse du codex tu reçois l'appel à un ami tout le temps et puis tu ouvres ton coeur voilà en plein milieu du monde tu as sauvé le président mais c'est pas grave écoute putain Roger la dernière guerre je l'ai laissé tu te souviens Suneik mais c'est vrai je ne me rendais pas compte parce que nous en tant que gamer on est vachement de débats sur est-ce que ces jeux très cinématographiques feraient des bons films et puis j'ai des potes qui ne sont pas des joueurs qui sont plus orientés cinéma qui disent c'est quoi ce truc trop chelou quoi ça s'écoute un peu parallèle c'est un peu le problème de Metal Gear ça s'écoute un peu il faut quand même bien avouer que si on avait les scénarios de jeux vidéo dans des films ils passeraient quasiment tous pour des putains de nanars c'est parce que c'est des jeux vidéo que tout ça ça passe il y a beaucoup trop de touchettes à mon avis sur le scénario des jeux vidéo à l'heure actuelle surtout sur celui de Metal Gear vraiment surtout sur celui de Metal Gear mais je ne me placerai pas en tout cas je ne donnerai pas d'avis là-dessus car je ne veux pas heurter la sensibilité des plus jeunes tu parles du go dans le chat c'est ça non mais moi j'aime beaucoup Metal Gear en plus c'est juste que il faut être honnête c'est enfin en film si tu prends le même scénario c'est nanars sur 20 début à la fin pour te dire que Sylvain Trinel a pris le contrôle de ton compte et est en train de te faire parler sur le chat c'est formidable merci Sylvain on fait des bisous du coup c'est les deux thématiques on fait une série télé on fait une nouvelle société parce que c'est aujourd'hui c'est un peu le grand truc New Society on vous rappelle qu'il y a une campagne Stop Hate for Profits qui invite fortement d'ailleurs des annonceurs à boycotter Facebook pour sa position par rapport à des contenus notamment de haine et de fake news qui y rejoint toutes les grosses compagnies qui boycottent Facebook ce mois-ci effectivement gros mouvement aux Etats-Unis de pression sur les annonceurs comment pressuriser Facebook pour qu'ils améliorent leur modération et soient plus vigilants sur les fake news et les propos haineux PlayStation rejoint le mouvement alors évidemment on voit peut-être moins sur les réseaux sociaux français mais sur les réseaux sociaux américains la pression est vraiment très grande et PlayStation rejoint le mouvement ils ne feront plus aucune annonce sur Facebook jusqu'à la fin juillet au moins il faut savoir que ils ont d'habitude ils en prennent des campagnes sur Instagram sur Facebook énormément ils rejoignent énormément d'autres compagnies qui ont fait ça notamment les produits grand public Unilever par exemple donc c'est vraiment plein de marques de bouffe de shampoing de produits de consommation courante on en arrive pour l'instant ça prête les estimations boursières à 250 millions de chiffres d'affaires en moins pour Facebook avec tous les annonceurs qui se sont retirés de Facebook ça commence à faire un petit peu pleurer Facebook en termes de cours de bourse ils ont été assez inarrêtables pendant le Covid malgré la crise et là cette attaque au portefeuille de Facebook commence un peu à porter ses fruits Marc Zuckerberg pour l'instant reste ferme sur notre monération marche très bien allez vous faire là la pression des annonceurs devrait les faire réagir à un moment puisque là la sanction boursière commence à devenir un petit peu plus violente parce que là on parle vraiment pas de groupes qui appellent au boycott d'utilisateurs on parle vraiment de Microsoft Coca-Cola Honda Verizon Starbucks donc maintenant Sony des très très gros annonceurs qui sont en train de condamner Facebook pour son attitude par rapport à tout cela c'est vrai que c'est le grand rêvé aussi encore une fois de la société des plateformes comme Reddit Twitter qui effectivement ne voulaient pas agir au début se mettent maintenant un peu à agir en bannissant des groupes en mettant en question certains de leurs tweetos par exemple et Facebook était le dernier grand réseau qui ne voulait pas réagir allez voir les stats sur Facebook sur les sujets qui sont les plus discutés et partagés théorie du complot 100% théorie du complot et beaucoup d'extrémisme malheureusement on n'en a plus la vision mais c'est un réseau l'âge moyen est entre plutôt 30-50 que 18-25 Facebook avec toutes les là on parle de Facebook le réseau Facebook on ne parle pas de Facebook WhatsApp et Instagram ce sont d'autres produits de la compagnie Facebook c'est compliqué quand tu as le même nom on parle là d'un boycott du réseau Facebook certains boycottent aussi Instagram d'ailleurs apparemment sur leur campagne donc PlayStation se joint à tout cela on verra si Nintendo fera quelque chose puisque maintenant Microsoft et Sony boycottent Facebook à voir on enchaîne maintenant avec une petite news qui va vous faire chaud au cœur déjà parce qu'elle se passe au Japon donc mes deux voisins dont je tairai le nom sont des gens heureux parce qu'on va parler du Japon on va parler du Japon effectivement avec un e-sport bar pour Boomer qui vient d'ouvrir au Japon c'était hier et c'est beaucoup trop mignon il est destiné principalement pour apprendre aux personnes de plus de 60 ans à jouer à des jeux compétitifs ouverture cette semaine il suffit de payer 1000 yens pour 2 heures et vous avez le droit de jouer aux jeux compétitifs de votre choix et d'être accompagné par une personne de la boutique pour vous aider vous conseiller vous apprendre à vous lancer dans le jeu alors honnêtement en termes de business model je trouve ça vraiment très cavalier mais au Japon on n'a pas le mal à financer des trucs parfois un peu sans business model comme ça 1000 yens et 10 heures ils ne peuvent pas faire fortune c'est sûr mais je pense que c'est peut-être pas leur but étant donné le vieillissement de la population je te jure que la cible elle est là quand même au Japon 1000 yens les 2 heures tu ne payes même pas un salaire d'employé de confini c'est pas cher vous êtes fou non justement c'est pas cher si un mec est censé t'accompagner pendant les 2 heures les 8 euros les 2 heures après ils font de la masse disons que ça fonctionne un peu comme un manga café qui est à peu près enfin pas un manga café c'est les mangas enfin les mangas Kissa mais où t'as ton box ouais exactement les box manga les mangas hôtel où t'as ton box et t'as toujours quelqu'un derrière toi si t'as besoin de quelque chose des boissons à volonté mais là où je suis d'accord avec Ken c'est qu'on sait qu'il y a le drame du vieillissement au Japon et puis il y a le drame de la solitude au Japon et donc il y a beaucoup d'articles qu'on voit passer qui brisent le coeur sur la solitude des vieilles personnes au Japon avec des gens qui reviennent à commettre des petits délits pour aller en prison ça fait des risques de maisons de retraite pour etc si jamais on a un petit lieu pour se mettre dessus à Counter Strike à l'ancienne ou à un petit Age of Empires il faut savoir que la véritable explosion du jeu vidéo au Japon c'est fin des années 70 début des années 80 avec Space Invaders en 85 t'avais la Famicom qui est sortie quelqu'un qui était déjà en âge de vivre la sortie de la Famicom adolescent en 1985 il a déjà 50 ans ouais complètement donc on rentre dedans et t'as eu tous les PC japonais des années 80 dont on parle nous jamais mais ça existe à mon avis c'est pas quelque chose qui leur est inconnu le jeu vidéo c'est quelque chose avec lequel ils vivent depuis très très longtemps et ils ont tous vécu la transition mobile en tout cas là-bas donc je pense que ça peut ça peut en intéresser plus d'un en plus il y a un énorme en fait il y a un énorme boom de hype pour c'est l'intérêt que tu portes à tes petits-enfants par exemple et ne serait-ce que pour comprendre un peu ce que tes petits-enfants font etc il y a pas mal à mon avis de personnes âgées qui pourraient s'intéresser à des trucs comme ça pour avoir une activité le côté lieu social aussi c'est que c'est un vrai truc en Asie enfin on a plus l'habitude nous de recevoir ses potes chez soi et c'est beaucoup plus difficile parfois en Asie quand les gens ont des petits appartements notamment pourquoi les cybercafés existent toujours en Chine, au Japon ou en Corée parce que ramener ses potes chez soi c'est compliqué avoir un PC chez soi c'est compliqué donc avoir 4 PC pour 4 potes c'est beaucoup plus simple d'aller au cybercafé donc il y a encore un peu cette culture que nous on a quasiment complètement perdue c'est vrai et je passe le bonjour à Felix M. Cool dans le chat qui a 56 ans et qui est heureux d'être avec nous dans le journal tous les jours merci merci mon cher Phil et bienvenue à toi on est évidemment ouvert à toutes les générations on enchaîne du coup maintenant avec les fameux salons virtuels sachez qu'il y en a tellement qu'il y en a un qui était passé sous notre radar que je découvre aujourd'hui c'est le Nacon Connect qui aura lieu en juillet Nacon Connect c'est le nouveau nom de la division jeux vidéo de Big Ben Interactive qui avait fait son shopping ces dernières années en rachetant pas mal de studios notamment en les chipant des mains de Focus ils avaient récupéré par exemple Cyanide qui fait les jeux Tour de France et qui fait aussi quelques jeux d'aventure ils avaient aussi récupéré le studio Spiders qui est spécialisé dans les RPG Gridfall CTE et Spiders va présenter son nouveau RPG au cours de ce salon virtuel Nacon Connect rendez-vous le 7 juillet à 19h pour l'instant une image teaser priori on devrait repartir sur un RPG médiéval fantasy ça sent quoi ? ça sent l'épaulette très stylée qu'est-ce que c'est que ça encore ? ça sent l'armure en tout cas ça sent l'armure il y a de la côte de maille j'arrive pas à voir ce que c'est exactement un peu de tuerie de côte de maille écoutez ça sent le cosplay de haut niveau je sais pas ce que c'est en tout cas c'est pas de l'ASF oui ça sent pas l'ASF ça sent pas l'ASF enfin quand on a vu les derniers jeux entre Warframe et l'autre jeu de Gearbox Next Gen avec des armures du futur on ne sait pas ouais mais il faut des shaders pour la sci-fi il faut des shaders et là on a pas les shaders je pense on vous tiendra au courant alors on ne couvrira pas en live cette Nacon Connect mais évidemment on vous tiendra au courant dès le lendemain en tout cas des annonces qui auront lieu et puis la Spider c'est un petit sulot qui va bien et on espère en tout cas qu'ils auront les moyens de montrer un truc qui envoie du lourd on enchaîne avec une news de vieux encore une fois ça fait plaisir je redis bonjour à tous les à tous les Philix Semcou et tous les vieux du chat et à nous aussi on va parler des jeux Flash effectivement on va parler de Congregate vous avez tous un jour traîné dans votre vie sur un jeu Flash de Congregate mais saviez-vous que Flash c'est fini Adobe a annoncé la fin du support de Flash tous les navigateurs devraient a priori désactiver totalement Flash dans le courant de l'année alors attention il y a des milliers de sites internet de boomers là aussi qui vont disparaître du cyberespace j'utilise le mot cyberespace à dessin Congregate en tout cas ne va plus accepter la soumission de nouveaux jeux Flash pour sa base de données ils vont donc rester avec leurs 130 000 jeux Flash existants ils vont diminuer sacrément les features il va rester les chat rooms pour les 20 jeux les plus populaires ils vont aussi fermer un petit peu tous les forums non jeux vidéo qui leur restaient et passer vers des jeux HTML5 un peu mieux développés Congregate finance un peu certains jeux de leur plateforme ils ne font pas qu'héberger des jeux Flash comme la plupart font Congregate produit un petit peu ils vont essayer de développer des jeux de nouvelles technologies rapidement c'est vrai que les jeux Flash c'était laid et ça te faisait souffler ton PC comme un jeu AAA tu lançais ton navigateur en Flash à l'époque genre un bon vieux Internet Explorer bien dégueulasse mais ça faisait tellement de milliards de vues on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'il y a eu comme jeu Flash évidemment j'ai cité Coop dans les bandeaux mais qu'est-ce qu'il y a eu Ah je foire nous dit Rémi le chien le famoso le truc où tu devais envoyer un animal voler le plus loin possible Ah Angry Birds Comment ? Yétisports 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 Angry Birds c'était déjà en Flash à l'époque ? Bah oui Flappy Bird moi j'y jouais en Flash Ah c'est possible je ne sais plus Flappy Bird c'est presque récent pour moi Qu'est-ce qu'il y a Yétisports donc les gens s'en rappellent Le Pingouin La Bruit Le Pingouin Dofus c'était en Flash à la base Dofus le premier Isaac tous les jeux Horde c'est vrai que Horde c'était le jeu de Motion Twins Le feu Motion Twins qui ensuite a fait Dead Cells Ah oui il y a beaucoup de jeux il y a plein de jeux dont je me rappelle merci les gens Trial il y avait un jeu de moto Trial en Flash pour moi c'était Coop Tous les jeux le jeu de Tower Defense c'est littéralement né en jeu Flash clairement C'est vrai qu'il y avait beaucoup c'est la fin d'une époque mais bon on peut retrouver des mini-jeux en HTML maintenant très beau mais on aura plus cette petite esthétique avec des bouts de trucs un peu en rotation et des dégradés colorisés un petit peu c'est la fin de tout ça mais d'ailleurs Ankama bosse toujours en Flash non ? en tout cas leurs séries animées il me semble qu'elles font toujours en Flash je crois que les séries animées d'Ankama sont toujours en Flash si je m'abuse tu peux reconnaître les routines d'animation un peu d'ailleurs et c'est très beau bref je ne sais pas si Adobe va un jour abandonner aussi Flash à un moment je crois que tu en étais un peu éloigné depuis un petit bout de temps là l'idée vraiment c'est de ne plus le mettre pour les navigateurs enfin qu'il n'y a plus de support officiel on imagine qu'ils ne peuvent pas le débrancher à 10 000% non plus mais en tout cas de préparer la suite allez on enchaîne avec un jeu qui aurait pu être un jeu Flash mais c'est pas un jeu Flash mais c'est un carton c'est Taiko no Tatujin c'est quoi cette transition à la limite de l'insulte Taiko no Tatujin sur Switch et sur PS4 le jeu des WIB absolu qui était sorti en Europe à force que les fans le demandent a été un succès il a passé le million d'exemplaires vendus alors ça fait des années que ce n'est pas arrivé à la franchise qui d'habitude ne sort qu'au Japon qui est surtout un succès en arcade là-bas en tout cas très plaisir que cette sortie occidentale ait contribué au succès du jeu pour l'occasion Namco a sorti un pack de pistes gratuites pour fêter ce million d'exemplaires on ne le dit pas assez mais un million d'exemplaires c'est énorme c'est pas ah oui pour un Resident Game en plus ça pour un Resident Game japonais ou japonais pas franchement évident pas très communiqué la million de succès totale et ces petits tambourins on fait un peu vite le tour de la playlist malheureusement il y a beaucoup de génériques d'anime par exemple si tu ne les regardes pas et moi je ne les regarde pas ça ne me parle pas la playlist est adaptée à la version européenne il y a plus de morceaux dans la version japonaise il me semble et tu as des DLC en plus qui comprennent des morceaux différents c'est un gros jeu à DLC assez cher on ne se rend pas compte c'est un jeu japonais à DLC donc c'est une base de 1500 yens les trois pistes ils sont chers les packs d'extension la musique c'est cher oui c'est vrai ça me fatigue sauf sur Smash Bros à chaque fois que tu achètes un nouveau perso tu as 15 à 40 nouvelles musiques qui sont là j'avoue je ne sais même pas comment ils font il fait à peine un centime de musique par ordre de musique comment il fait ? je ne sais pas comment il fait ? il ne fait rien il demande et les partenaires leur disent oui vas-y utilise les musiques SNK ils ont donné 40 musiques comme ça en mode on s'en fout tu vois ça dépend ça dépend des ayants droit s'ils te disent on s'en fout bah tu prends c'est tout je ne savais pas qu'en 2020 on pourrait encore dire on s'en fout sur les ayants droit vu que j'ai plus longtemps achète un Smash Bros t'as 1000 morceaux ça se ressemble allez avant de t'amener avec le tweet du jour évidemment les petits bons plans du vendredi aujourd'hui une petite pêche maigre quand même un peu plus maigre oui ce week-end un peu moins de générosité en même temps on arrive à l'été il est temps de souffler y compris pour les plateformes vendredi gratuits vous avez Hue H-U-E sur Epic Game Store jeu de plateforme avec les couleurs primaires et secondaires que dire d'autre c'est un jeu de plateforme de 2016 dans la veille post Isaac enfin de post Meat Boy avec ce trick de changer les couleurs oui mais bon ça ressemble à beaucoup de jeux de plateforme qui sont sortis après Meat Boy c'est un peu le souci notez également que Trackmania est dispo gratuitement depuis hier le nouveau Trackmania qui a quand même une version gratuite apparemment Epic Game Store distribue des starter packs pour avoir un petit peu plus de contenu dans le jeu à essayer de récupérer notez également que le Twitch Prime de juillet est arrivé et vous avez évidemment Twitch Prime et vous le claquez évidemment pour suivre le stream Turok 2 Direster Kunai Dark Devotion et Grid à récupérer dans votre pack de jeux de Twitch Prime on n'y pense pas assez est-ce que je peux rajouter un petit breaking ? mais vas-y on a un petit breaking ? petit breaking visiblement info reprise par Clubic l'informateur qui avait donné la date de la présentation de la PS5 au mois de juin récidive et dit qu'on devrait avoir l'ouverture des précommandes de la PS5 le 13 juin 13 juillet il avait eu juste en juin donc on a envie de lui faire confiance pour des précommandes 13 juillet ça veut dire qu'on aura forcément les prix oui ce que j'allais dire c'est que qui dit précommande dit prix parce qu'ils vont pas dire genre mets 100 euros dans le vide puis après on dira le prix t'es obligé de donner le prix il y en a qui font ça par contre non ah si t'as le droit de faire des précommandes sans donner le prix final Tesla avait fait ça avec sa Model S tu donnais tu donnais 1000 euros pour la précommande et tu t'avais la voiture tu savais pas combien elle coûtait à la fin ça c'est la meilleure des lootbox de l'histoire ça s'annule une précommande oui ça s'annule c'est de la petite monnaie pour j'y rien c'est le grand moment on va se savoir si cette console coûte 400 ou 500 et quelle version coûte 400 et quelle version coûte 500 ou est-ce que ça va être 449 ou 549 donc on saurait ça on saura ça dans 10 jours ça arrive très bien ça sera en week-end c'est dommage j'en profite aussi pour vous dire que justement on parle de Trackmania et donc du petit starter pack d'Epic Game Store mais aussi du Business Model Trackman qui a beaucoup fait discuter et on aura probablement c'est une autre lootbox mais une lootbox sympathique peut-être Florent de Castanera qui est le boss de Nadeo qui viendra en inviter dans le journal pour nous parler pas que du Business Model mais de Trackmania aussi et de sa transition vers le Game as a Service et de qu'est-ce que c'est Trackmania en 2020 et comment va Nadeo aussi et où est Shootmania ? voilà j'étais un fan de Shootmania et puis je vous rappelle qu'il voulait aussi faire un autre jeu d'aventure dans l'univers Mania vous vous rappelez pas ? il avait fait un RPG un jeu de shoot et un jeu de voiture et d'autres projets dans l'univers il y a Mania Planète un petit Minecraft Mania tant qu'on y est un truc comme ça il y avait un truc qui s'appelait Mania Planète il devait avoir tous les jeux Nadeo qui avaient un peu ce côté genre tu fabriques ton jeu et tu y joues mais il devait avoir on lui posera la question à Florent en tout cas on espère vous confirmer la date de sa venue la semaine prochaine on termine avec le tweet du jour mon cher Alvin oui puisqu'il est temps de terminer ces news avec le tweet du jour at jgcom suivez-nous sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui on applaudit le record de vente effectivement d'Animal Crossing 5 millions de ventes physiques au Japon donc on parle de ventes physiques on peut imaginer assez aisément au moins la moitié de ça en digital voire autant en digital 20 millions le jeu 11ème jeu le plus vendu sur le marché physique derrière exclusivement des jeux Pokémon et des jeux Mario bravo à lui et notez bien sûr que c'est aujourd'hui le jour de la mise à jour de Animal Crossing mise à jour été on va pouvoir nager la plongée et la nage on va pouvoir nager 5 millions d'exemplaires en physique au Japon et ouais donc on se posait la question si les jeux passeraient la barre des 20 millions il n'y a pas de jeu qui a passé la barre des 20 millions encore où Mario Kart l'a fait je ne crois pas en physique au Japon le jeu le plus vendu c'est Pokémon rouge vert bleu et il en est il me semble à quelque chose comme 7,8 millions donc 8 millions quoi et en physique c'est le jeu le plus vendu à une époque où il n'y avait pas de jeu en démat à l'époque où il n'y avait pas de jeu en démat là ça se trouve le jeu c'est plus vendu avec le démat je suis tellement sûr qu'avec le confinement c'est un des jeux qui s'est le plus vendu en démat de l'histoire de Nintendo après le Japon est très accroché au physique mais surtout numéro 1 des charts quasiment tout le temps on note une baisse de moins 86% de vente entre la première et la deuxième semaine de The Last of Us 2 au Japon on n'a pu trouver que 20 000 acquéreurs cette semaine on reparlera si on a le temps de faire les amis bro mais ça ne va pas bien pour les consoles de salon au Japon ça ne va pas bien pour les consoles de salon mais pour la Switch encore une fois c'est le jackpot tous les jours il va passer la barre des 20 millions en physique ce jour 5 millions au Japon oui Monde il va passer la barre des 20 millions en physique très possible c'est l'heure garantie ça va redémarrer à Noël avec chaque mise à jour c'est un jeu qui se vend sur 3, 4, 5 ans en plus il va passer là-bas et qui a cartonné en démat et qui a cartonné en démat clairement bon bref on est très en retard parce que ces news ont pris du temps mais c'était des news évidemment qui en valaient la peine merci mon cher Alvin de les avoir encore une fois menés demain de mettre on va accueillir dans quelques instants Aubin qui va nous parler de Hyperscape le nouveau battle royale d'Ubisoft qui est sorti hier juste avant une petite vidéo vous connaissez le programme une vidéo qui vient de sortir sur le site de jeuxvideo.com on vous en montre un bout on vous frustre et on se retrouve juste après qui vient de sortir et qui vient de sortir Sous-titrage ST' 501 ... 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